Musique La pelvimétrie c'est la connaissance de la hauteur du bassin, donc la hauteur sacropubienne et la connaissance de la largeur du bassin dit bi-iliaque médiane. Cette connaissance est permise grâce à cet outil, donc un pelvimètre dit aussi compas, exprimé en centimètres permettant d'arriver au niveau du bassin pour avoir vraiment la hauteur et la largeur jusqu'à l'ossature du bassin. Donc au préalable il faut vraiment peser l'animal pour qu'il y ait une corrélation qui soit faite après avec la mesure pelvienne pour faire ensuite une hiérarchisation dans l'élevage, donc une comparaison intra-troupeau pour vraiment trier les meilleurs animaux avec une très forte surface d'ouverture pelvienne, des éleveurs qui ont une surface beaucoup plus faible. Donc ensuite cette pesée de l'animal va permettre aussi d'adapter le dosage de l'anesthésiant. Cette péridurale qui sera faite au niveau de la queue permettra ensuite un relâchement musculaire au niveau de la génisse pour qu'on puisse introduire donc le pelvinètre, les branches du pelvinètre au niveau du rectum. On a choisi de mettre en place le protocole de mesure pelvienne pour avoir un critère de plus lors de la sélection des génisses de renouvellement en plus du pointage réalisé par Technicien Nouvelle-Croissance, ce qui permet de sécuriser au niveau surtout du vélage, et donc essayer à terme de faire du vélage à 30 mois voire à 2 ans. Le choix des génisses de renouvellement se fait à l'heure actuelle sur des critères morphologiques, donc DM et DS, ainsi que sur les performances des ascendances maternelles et paternelles par rapport aux aptitudes laitières. Ce que va m'apporter la palvimétrie, c'est d'optimiser ce choix-là et de permettre de réduire le nombre de jours improductifs par rapport aux animaux en faisant du vélage à 2 ans. La mesure de la palvimétrie permettra d'optimiser les vélages et on sait que quand un vélage se passe bien, l'animal reprend toujours mieux derrière, donc on diminue l'intervalle vélage-vélage, ce qui diminue aussi les jours improductifs derrière. Après, on pourra réaliser aussi un planning d'accouplement un peu plus précis en fonction des animaux et de leur potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada